Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. WISE, le Sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation à Doha, rassemble chaque année des milliers de professionnels de l'éducation. Ici, on discute nouvelles solutions, initiatives innovantes dans le domaine de l'éducation. Celles qui ont eu un impact majeur sont récompensées. Aller à l'école peut sembler évident, mais dans certaines régions d'Afrique, c'est toujours difficile, tout comme d'aller au bout de ses études. Voyons comment un projet en Ouganda s'attaque aux problèmes, surtout dans le secondaire. Depuis 15 ans, l'Ouganda offre un enseignement primaire gratuit à tous les enfants. Dans les zones rurales, seuls 20% des enfants du secondaire ont accès à une école publique. Une situation difficile à changer dans l'immédiat, faute de moyens dans le secteur public. L'ONG Britannic Peace, pour promouvoir l'égalité dans les écoles africaines, a décidé de s'attaquer aux problèmes. Son fondateur, John Randall, a développé en 2002 un modèle novateur basé sur l'autogestion. L'idée était de créer des écoles accessibles financièrement pour les enfants des familles les plus pauvres d'Ouganda, pour leur permettre de poursuivre leurs études après la primaire. Ici, on applique le programme national, avec en plus des cours comme l'entrepreneuriat, l'agriculture ou la citoyenneté. Dans ce cours sur la citoyenneté, je leur dis que le travail est la seule façon de se sortir de la pauvreté. Nous étudions aussi l'agriculture, que l'on applique à leur environnement, parce que ces enfants apprennent à cultiver des céréales, avec des techniques qui leur servent dans la vie réelle. En l'espace de 10 ans, Peace a créé 21 écoles secondaires en Ouganda et une en Zambie. Le gouvernement ougandais finance en partie le programme. Il fournit environ 60 euros par élève et par an. La vente des produits agricoles est une autre source de financement. Pise réserve la moitié des places aux filles fortement déscolarisées en Afrique. Ce n'est pas très cher, nos parents peuvent payer. J'aime les professeurs de cette école car ils enseignent bien, c'est clair. Le langage qu'ils utilisent est simple. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, ils utilisent un langage simple. Je les aime beaucoup. Plus de 8000 enfants ont reçu une éducation secondaire de qualité. L'ONG Peace souhaite créer 100 000 places de secondaires, bénéficiant d'un financement durable en Ouganda d'ici 2017. Aller à l'école peut se révéler problématique, alors que dire d'une école virtuelle ? Comment vous sentiriez-vous si vous deviez vous connecter à un ordinateur chaque matin pour suivre un cours au lieu de prendre le ramassage scolaire ? En Irlande, le projet Alison offre aux étudiants un diplôme reconnu sur le marché de l'emploi. A Galway, en Irlande, Mike Fieric est un visionnaire et un pionnier. Son idée ? Créer des cours et des exercices en ligne gratuits, accessibles à tous et dans le monde entier. Ainsi est né en 2007 le premier MOOC pour enseignement à distance et en ligne ouvert à tous, une révolution dans le monde de l'éducation. Les utilisateurs peuvent même passer des examens en ligne pour des certificats reconnus par les professionnels. Quand nous avons commencé avec Alison, c'était surtout des personnes marginalisées. Nous avons donc beaucoup de gens aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, beaucoup de gens qui sont au chômage, des gens qui avaient du temps, des personnes âgées, des jeunes. Mais plus nous avons produit des contenus professionnels, plus nous avons eu des salariés qui voulaient simplement améliorer leurs connaissances et rester compétitifs. Alison propose plus de 500 cours comme les langues, l'économie, l'histoire. Aujourd'hui, enregistrement d'une leçon. Elle sera disponible sur Internet dans le monde entier en quelques heures. Près de 2 millions de personnes ont déjà utilisé Alison et près de 250 000 d'entre elles ont obtenu des certificats. C'est le cas de Sunil, en Inde. Il n'avait ni l'argent ni le temps pour suivre une formation traditionnelle. Alison lui a permis de décrocher un diplôme et une promotion. Mon manager m'a demandé « Sunil, votre candidature est la meilleure. Quelles sont vos qualifications ? » J'ai répondu que j'avais déjà fait un cours de gestion de projet. Il m'a demandé où et j'ai parlé d'Alison. Et il m'a dit « Ok, pouvez-vous me dire ce que c'est ? Quels sont les modules ? Quelles sortes d'études de cas avez-vous fait ? » Puis je lui ai expliqué la théorie que j'avais apprise grâce au module Alison, ce qui m'a vraiment aidé à présenter ma candidature d'une manière impressionnante. « Je pense que cela a beaucoup joué à me faire progresser dans ma carrière. Donc Alison a été très important pour moi. » 70% des élèves sont des femmes, comme Carolina. Cette Irlandaise a étudié l'anglais, l'informatique, le secrétariat et la sténographie. Aujourd'hui, elle espère trouver un bon emploi. « Pour moi, pour les mamans, Alison est formidable pour étudier, parce que je peux y mettre quand je veux. La plupart du temps, c'était le soir, quand mes enfants étaient couchés. Et aucun cours ne m'aurait permis d'aller étudier une heure ou deux à 23 heures. Avec Alison, je m'organise comme je veux, en fonction de mes besoins et de ce que je veux étudier. » La plateforme éducative en ligne est disponible en 10 langues. 65% du chiffre d'affaires d'Alison provient de la publicité. Les revenus publicitaires générés dans les pays développés permettent de subventionner les élèves en provenance des pays émergents. « Accéder à une bonne éducation dès la maternelle puis en primaire, c'est possible même dans des zones rurales isolées, y compris en préservant les traditions et la culture locale. » Exemple au Maroc avec ce reportage. Le village marocain de l'Aazib, à deux heures de route de Casablanca, possède une école médersate où les enfants reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle, le berbère. « On apprend beaucoup de choses, comme le recyclage, on apprend à lire, à écrire, beaucoup de choses. » « Cette école est très différente des institutions publiques. Ici, tous les enseignants et les cadres sont ouverts à l'entourage, à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Nous avons des relations fortes avec toute la population. Ce n'est pas le cas dans les autres écoles. Ailleurs, la relation est limitée entre l'enseignant et les élèves. » L'école de l'Aazib est financée par la fondation Medersat. Son objectif, faire tomber les barrières de la langue et permettre au plus grand nombre d'étudiés. C'est aussi la première école à développer un programme en berbère au Maroc. Il en existe aujourd'hui près d'une centaine à travers le pays et elle ne s'adresse pas qu'aux enfants, les adultes aussi en bénéficient. Saïd, le barbier du village, n'avait jamais appris à lire et à écrire. La fondation a financé sa formation et maintenant l'artisan est fier de montrer son diplôme dans son magasin. « J'ai consacré du temps, je n'ai pas hésité à arrêter mon travail alors que je suis chef de famille. J'ai accepté de donner du temps à l'apprentissage pour lire et écrire et je suis convaincu que mon exemple servira à d'autres de mes amis pour que tous, on puisse sortir de l'analphabétisme. » À la tête de cette fondation, Leïla Mézion-Bengeloun. Son souhait, construire près d'un millier d'écoles à travers le pays à raison de cinq parents. « Les gens qui sont des illettrés, pour moi, ils ont comme une espèce de cécité parce qu'ils voient des images, ils voient des choses mais ils ne savent pas l'interpréter ni les lire. Et ça, je trouve que c'est assez triste. Il ne peut pas communiquer par écrit, il doit aller à quelqu'un. L'éducation, c'est quelque chose de très important parce que l'élève ou la personne qui termine, il peut choisir, il a le choix de choisir quelque carrière qu'il aime. » À ce jour, près de 300 familles et 15 000 étudiants ont bénéficié des efforts de la fondation Medersat. L'an dernier, 45 élèves issus de ces écoles ont obtenu leur baccalauréat. Si vous voulez découvrir les autres lauréats, ne ratez pas le prochain numéro de Learning World. En attendant, nous aimerions avoir votre opinion sur ces initiatives innovantes bien aux réseaux sociaux. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.